bonjour à tous les amis c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve sur league of legends aujourd'hui pour un petit gameplay que je vais jouer en live donc je vais jouer le champion shivana en jungle et on a leona support ni d'alimide irelia top et veine en adc et c'est le niveau le niveau des personnes en face est à peu près silver 5 et bronze enfin ça dépend je sais pas par coeur mais j'ai été voir sur le nexus ça donne à peu près ça donc voilà je regarde c'est bon donc on va bientôt commencer donc je vais essayer de parler quand même parce que en fait le truc c'est soit je suis hyper concentré et j'arrive pas souvent à parler tout le temps mais je vais essayer de faire un maximum quand même et comme ça je pourrais peut-être vous proposer enfin une belle game histoire que vous voyez un petit peu mon avancée voilà on va dire smite les blues et on va essayer de carry la guêne donc alors les niveaux chez nous c'est moins hors 5 du muc n or 5 aussi et les autres je sais pas father je sais pas il je crois qu'il est silver 3 ou silver 2 un truc du genre je sais pas du tout les quoi et veine et irelia je connais pas du tout donc on est trois ans enfin il ya deux random et c'est irelia et veine donc on va essayer de faire ça bien par contre ce que je vais faire c'est remettre mon chat ici au milieu parce que je suis je suis habitué à ce qu'ils soient là on a double adc ah non en face c'est double adc d'accord ils sont en train de parler qu'il demandait si enfin phaser demander s'il devait jouer agressif parce qu'en face c'est deux adc donc on va voir donc ils ont techniquement pas de support donc ça change enfin c'est déjà ça en de mieux pour nous j'ai envie de dire et comme vous le savez sûrement tous beso league of legends la la langue principale est l'anglais donc moi je smite ici pour que ça aille plus vite et de toute façon ce que je fais c'est je fais toute ma jungle et le temps que j'arrive au golem que j'arrive au rouge pardon et ben j'ai déjà le smite qui repop donc au final c'est voilà donc au final c'est ça va un peu plus vite comme ça donc là ce que je vais faire c'est je vais faire les fantômes et puis je vais descendre au golem et puis après je remontrer donc je vais essayer de vous montrer la manière que je joue donc shivana c'est un des persos que je joue le mieux actuellement donc je vais essayer de faire ça bien donc apparemment ils ont une le blanc en support et ils ont une veine au top je voyais pas le match up comme ça allez fini le voilà on va remonter et on va se faire le petit raid voilà et on va aller gang au top si c'est possible bien sûr on va arriver par là et on va tellement lui faire un push des familles qu'elle va rien comprendre à moins qu'elle ait les wards mais ça m'étonnerait donc là elle veut sa peau voilà on fait le first blood comme ça c'est fait bon on a claqué le flash mais c'était worth it ça commence bien là on l'avait n'est là un peu cru qu'elle avait des ailes mais bon on va faire les on va faire le tout pardon et on va essayer d'aller tuer le vlad allez hop c'est parti regardez ça les dégâts que je l'aimais bon là par contre je vais me casser parce que j'ai plus le flash normalement en idée si duke est chaud il devrait pouvoir terminer ça le problème de vlad c'est qu'avec sa flasque en fait il peut enfin il peut disonger assez facilement donc c'est pas super évident de le chopper faut vraiment tout lui mettre sur la gueule c'est pour ça que j'ai préféré livre je vais attendre d'avoir mon niveau 6 on va continuer de farmer histoire qu'on régène un petit peu puis après on backra et on ira chercher notre lanceur interne directement donc ça c'est le stuff que je joue avec shivana mais je peux jouer aussi de cette manière là je pense que j'ai pu se la jouer comme ça parce que ben ils ont double adc donc ils n'ont pas de temps qu'en face réellement donc vaut mieux jouer sur les dégâts et un petit peu sur la résistance quand même un minimum je vais pas qu'ici ah bon ben la veine à award donc faudrait que j'arrive par l'autre côté dommage j'ai pas assez pour les bottes c'est pas grave on refera un bac un peu plus tard on va aller faire les fantômes histoire de passer normalement je devrais passer niveau 6 et une fois niveau 6 euh je vais gang commis voilà veine a tué varus mais varus a tué veine un allié a été tué donc c'est works voilà j'ai mon niveau 6 en espérant qu'il a pas ward allez go oh il m'emmerde bon tant qu'on est en dragon on va en profiter pour aller faire le boulot je vais demander vraiment shivana c'est un perso juste op je trouve attention et hop là Voilà, on a donné 2 au mid, je vais aller gank au top, si c'est possible bien sûr parce qu'elle a ward donc il va falloir que je fasse le grand tour, que je passe vraiment à la limite, parce qu'à mon avis elle a essayé de back, je n'ai pas encore vu la tête du jungler adverse, dommage, j'ai bien envie d'engage, là on la poc un petit peu, on l'attaque on va push un petit peu avec elle, histoire que ma venue est servie à quelque chose normalement on devait one-shot la tour, enfin voilà c'est du ami, j'ai bien envie d'y aller elle va faire le tour ah l'ulti ah fait chier le master bon, j'ai eu le kill, je suis mort malheureusement mais au final c'est pas trop mal voilà on a pris une tour, on a pris un kill, bon j'ai pris ma première mort mais bon au final c'est pas trop grave parce que j'ai eu le kill, enfin j'ai eu l'interruption juste derrière donc au final je vais aller faire ma petite jungle et puis après j'irai faire un petit tour au bot bon pour le moment on s'en sort pas mal voilà deux kills, une mort je vais vite faire ça, voilà puis après on ira faire le rouge et on finira notre jungle ici en bas regardez ça la vitesse pour clear quoi, c'est exagéré ce perso je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui le jouent c'est bon, il y a le raid voilà, quand j'arriverai j'aurai juste assez pour l'ulti là par contre elle est un peu foirée voilà, on a fait un petit doublé, ça c'est cool et une assist donc au final c'est vraiment bien joué, enfin c'est un bon petit raid on va aller voir dans leur jungle pour voir s'il n'y a pas un bleu de dispo, ce serait sympa non c'est du à nier morte oui, donc on va souiller un petit peu la jungle je vais regarder comment ils s'en sortent au mid pas trop mal pour le moment voilà, on prend le kill bon désolé à votre duc c'est pas grave ah ouais on aurait peut-être dû faire le drake en fait ça pour le moment mon farm et mes kills sont pas trop mal je m'en sors pas mal, franchement je suis une assez belle guerre voilà, on va aller faire les golems puis on remontera au bleu pour un leader voilà, on va remonter qui est mort il est, elle est au nida la veine devrait l'avoir, voilà malheureusement elle crève donc c'est pas trop trop grave on va préparer le bleu pour nida puis après on fera un petit bug des familles voilà, et on va aller faire les loups c'est vrai que j'irais bien gank encore une fois au top je peux venir par ici on va y aller avec l'ulti je crois c'est cher pour le moment bon j'ai tant qu'il a tour merde bon c'est pas grave, Virelia va prendre le kill donc c'est worse ok alors qu'est-ce qu'on peut acheter avec tout ça ? on va prendre le bot de mercure le thiam, merde on peut pas le prendre on va déjà prendre ça on essaiera de finir notre hydrovorace pardon et euh... après bon on partira sur... pour finir la trinité donc ça on fait tous les items dégâts et puis après on partira sur un... sur un... un build de tanki donc là par contre c'est cher mais ça va il devrait survivre sans trop de soucis voilà ils prennent même le kill c'est super donc ça je suis assez content pour le moment on fait une belle game on a une team assez... assez OP et moi je m'en sors vraiment pas mal je trouve par contre niveau CS c'est pas très... enfin c'est pas... c'est pas ce à quoi je suis habitué donc là Duke va péter un cas parce que j'ai pris ses... ses sbires mais bon c'est pour qu'il avance sur la tour voilà... les golems ouais je sais non je vais aller gang commit c'est mieux allez viens c'est du Annie allez viens c'est du Annie allez il faudrait un petit doublé là allez allez on la tue voilà un petit doublé semblait très bien là par contre faut que je fasse gaffe on prend la tourale du mythe c'est sympa oh putain il fait mal lui il est vénère là il va réussir bon ils ont pas besoin d'aide voilà c'est nickel je souille la jungle on va aller prendre le farm du top puisqu'il n'est pas là actuellement je suis arrivé un poil trop tard et puis après on ferait un petit back pour aller chercher Hydrovorace et là on va voir la différence de dégâts en teamfight va être juste épique voilà on va laisser non tu me laisses le rouge enfin non au pire je lui laisse j'ai pas besoin de ça pour faire des dégâts on irait bien faire le drake on irait bien faire le drake allez viens allez viens c'est du hany je m'en fous je prends ton coup allez 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 le z nickel je peux même smiter on va faire le drake on a pas pris de kill mais bon on a eu les assists donc au final c'est pas mal on a remporté la teamfight voilà on prend le drake voilà on prend le drake euh je vais faire ça et puis on ira faire un petit buck je trouve ça çaome j'ai envie qu'on développe je trouve ça s'est vraiment autour de vous je le sais Je l'ai trollé, voilà, je lui laisse le bleu, on va faire un petit back aussi, comme ça on finit l'hydrovorace et on va sûrement prendre un zèle ou quelque chose comme ça. Voilà, un petit zèle, c'est bien, après une fois 1200 gold, pour finir la trinité, donc 1000 gold, on aura assez, enfin dans un petit moment, au niveau farm, j'arroute farm tout le monde pour le moment, donc c'est cool, 20 minutes 140 creep c'est pas mal, avec 7 kills surtout, on va continuer de farmer un peu, histoire d'atteindre vite le niveau 16, comme ça on pourra faire une grosse teamfight avec tout le monde. Allez, tape, merde, je l'ai pas eu, oh ils ont sur-end, ah oui par contre là c'est le bug intersidéral, ça m'arrive parfois, donc voilà, une petite game, une vingtaine de minutes, 7 kills, 2 assists. Musique 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 Musique